Frères et sœurs et amis visiteurs, bonsoir. J'espère que la journée a été très bonne pour vous, parce que Dieu nous fait grâce et nous sommes ici pour écouter sa parole. Nous allons faire une courte prière. Éternel notre Dieu, que ton esprit, Père, nous parle, car aucun homme n'a la sagesse et l'intelligence pour parler de la parole de Dieu. Alors que ton esprit nous conduit, au nom de ton fils Jésus. Amen. Tout au long de la semaine de prière, nous avons parlé d'enseignement et à chaque fois, l'enseignement revient à lire la parole de Dieu et à chercher dans la parole de Dieu et à rester dans la parole de Dieu pour comprendre ce que Dieu veut nous dire. Et en ce soir, nous allons continuer. Parce que, assez souvent, lorsqu'on dit une semaine de prière, on vient avec un élan pour entendre quelque chose de nouveau. quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Mes frères, dans la parole de Dieu, c'est toujours la répétition. Et on dit, l'art de l'enseignement, c'est la répétition. Alors, en ce soir, le titre, c'est Les Écritures, la révélation de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement. Et nous allons découvrir, à travers cet enseignement, comment Jésus fonctionnait dans son parcours sur la terre. Il nous est dit, l'Ancien et le Nouveau Testament nous révèlent Jésus. Et ça, c'est l'Évangile. L'Évangile, c'est que l'homme a péché, il y a un sauveur qui est venu, et ce sauveur veut nous amener au ciel. C'est aussi simple que ça. Alors, il nous est posé une question, comment la Bible révèle-t-elle Jésus? Comment la Bible révèle-t-elle Jésus? La réponse à cette question est vaste. N'est-ce pas? Puisque la Bible, elle est vaste. Fascinante. Encourageante et potentiellement transformatrice. Alors, nous allons voir cinq points. Premier point. L'histoire de Jésus. Deuxième point. La parole de Jésus. Troisième point. L'identité de Jésus. Quatrième point. Le serment de Jésus. Et cinquième point. Le témoignage des autres sur la vie de Jésus. Nous disposons d'un récit nous relatant vers l'épisode de sa vie. Et nous montre comment il a géré différentes situations. Par exemple, l'histoire de la femme prie en fagrandélie d'Adzunteo. Consigné dans Jean 8. Nous montre que tout en évitant le piège qui lui était tendu, Jésus n'a pas renvoyé la femme en lui adressant des reproches et des reprimandes. Lui faisant sentir qu'elle était plus digne de vivre au sein de la collectivité. Mais il la traita avec bienveillance. Son but était de restaurer en elle de la façon la plus efficace et la plus rédemptrice possible, la dignité, car l'origine Dieu avait attribuée aux êtres humains. Et ça, c'est Jésus. Et avant de rentrer ici, j'étais en train de parler avec le fourmateur et nous sommes venus à une conclusion. La différence qu'il y a entre nous et Jésus, nous n'avons pas la sagesse pour parler, pour gérer des situations. Mais lui, Jésus, il avait la sagesse parce que l'Esprit de Dieu l'habitait. Et lorsqu'on vient piéger Jésus, Jésus voit le piège, Jésus connaît la pensée du pharisien, et Jésus aussi voit la faiblesse de la femme. Alors, il nous a dit, dans Jésus-Christ, Hélène Wett comment le résultat de la bonté de Jésus ainsi. Le cœur ému, elle se jeta aux pieds de Jésus, exprimant dans des sanglots son amour reconnaissant et confessant son péché avec des larmes amères. Ce fut pour elle le commencement d'une nouvelle vie, d'une vie pure et paisible, consacrée au service de Dieu. Cette histoire poignant nous apprend, non seulement comment Jésus se comportait face du mal, mais aussi comment il travaillait autant que possible à la rédemption de chacun. Nous y apprenons que la bonté ouvre souvent la voie à la transformation, que Jésus a le pouvoir de transformer les vies, et qu'il est toujours à l'affût des occasions et des façons de faire. Donc, Jésus a compris toute la situation et a pu récupérer la femme dans sa faiblesse pour transformer son cœur et pour qu'elle puisse partir avec un cœur soulagé et paisible. Et ça, pour faire ceci, il faut avoir l'esprit de Dieu pour gérer des situations. Deuxièmement, ces paroles, nous pouvons examiner les déclarations de Jésus consignées dans les évangiles. Ici, nous nous arrêtons sur ce qu'ils pouvaient appeler de cours d'adage plutôt que de leçons de longueur. En voici un exemple. Il nous est dit Un homme bon tire de bonnes choses de son trésor, qui est son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abandonne du cœur que la bouche parle. Voici une vérité fondamentale au sujet de la vie. Ceux qui en fournissons au plus profond de notre être, le cœur, finit tôt ou tard à se manifester aux yeux de tous. Si nous marchons dans les voies de la bonté et de la justice, nous agisserons conformément à ce qui est à ses dispositions. Et si nous livrons notre cœur au mal et à des choses répréhensibles, à coup sûr, cela se reflètera dans nos vies. Ainsi, ceux qui désirent entrer dans le royaume de Dieu, choisiront avec soin les choses auxquelles ils consacrent leur temps et leur attention. sachez qu'ils manquablement qu'ils exerceront une transformation sur eux. Alors, cela veut dire, là où on s'attarde, là où on ne porte plus d'attention, c'est ceux qui transforment nos vies. C'est-à-dire, si tu t'attaches à la parole de Dieu, si tu restes dans la parole de Dieu, ta vie sera transformée selon la parole de Dieu. Mais si tu t'attaches à autre chose et si tu es sur autre chose, alors ta vie va ressembler ce que tu regardes, ce que tu passes tout ton temps à faire. Troisièmement, son identité. Nous pouvons apprendre davantage sur Jésus en méditant sur ce qu'il dit lui-même. En méditant sur ce qu'il dit lui-même. C'est-à-dire, dans la parole de Dieu. C'est là où on trouve ce que Jésus a dit lui-même. C'est là où on trouve les conseils de Jésus. C'est là où on trouve la parole de Jésus. C'est là où on trouve l'enseignement de Jésus. Cette déclaration est significative, car elle nous révèle la perception qu'il a de lui-même. Nous trouvons beaucoup de ces déclarations personnelles dans l'évangile de Jean. Il déclare dans Jean 5, verset 17 à 18, « Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchèrent encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'ils violaient le sabbat, d'après eux, mais parce qu'ils appelaient Dieu son Père et se faisant lui-même égal à Dieu. Nous avons une déclaration très claire venant de la bouche même de Jésus. Son propre compte. Et nous apprenons directement qui il était. Il déclare qu'il n'est pas un homme ordinaire, qu'il a plutôt des liens directs avec l'éternité, avec Dieu qui l'appelle son Père. Il affirme donc clairement sa divinité et cela se voit sur la réaction de ceux qui l'écoutaient. Ceux-ci comprenaient bien ce qu'il est en train de dire à cette auto-description pour eux. s'il est blasphématoire, s'il choquait, qu'il désirait le tuer encore plus vite. C'est sur cette auto-programmation de Jésus que s'appuie notre croyance chrétienne, en sa divinité, une vérité qui est essentielle par rapport à sa capacité de nous sauver. Et c'est là qu'il critique Jésus. Il dit Jésus blasphème. Mais devant l'action de Jésus, devant l'œuvre de Jésus, devant les miracles, ils ne peuvent rien dire. Et Jésus les a toujours pris à contre-pied. Et Nicodème, même le chef pharisien, a dit, quand même il vient le voir le soir, pour qu'on ne puisse pas voir qu'il vient voir Jésus, il dit, Rabbi, personne ne fait ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc, il reconnaissait la puissance de Dieu. Mais, enveloppé par les ténèbres, la seule chose, il n'admettait pas que Jésus s'est déclaré égale à Dieu. Cinquièmement, c'est le serment. Nous pouvons en apprendre beaucoup sur Jésus en étudiant ses enseignements plus larges. Toujours la même chose, en étudiant ses enseignements plus larges. C'est dans l'étude, c'est dans la parole, qu'on retrouve l'enseignement de Jésus, qu'on retrouve ce qu'il nous faut pour être transformés. Par ailleurs. Certains étaient dispensés certains étaient dispensés au moyen de paraboles dont le plus dont plusieurs sont connus encore aujourd'hui. La parabole de Luc 18, verset 1 à 8, bien que moins célèbre, recèle une merveilleuse leçon. Les personnages sont une veuve, l'un des membres les plus faibles de cette société et un juge unique. Comme le juge refuse de lui faire justice, la veuve, la pauvre veuve, déterminée à l'obtenir, l'importune, à un print, tel qu'il finit par y consentir rien que pour se débarrasser d'elle. Voilà une parabole intéressante. Son message est une veuve et la leçon est la leçon. Elle est clairement exposée à tous au début de la parabole. Il faut toujours prier et ne plus se relâcher. lorsque je lis cette parabole, je me souviens de l'histoire du cousin de Shaoli. Il a été chercher un pantalon depuis le matin. Midi, le prends là en train de demander le pantalon. Deux heures arrivent, une heure arrive, il est là à demander le pantalon et finalement pour se débarrasser en l'eau, on est obligé de le dire. Mi, point. Mes frères, et c'est ce que Dieu nous demande de faire avec lui, de venir l'importuner. et cette parabole nous dit que si nous importunons Dieu, Dieu va nous répondre. Pas qu'il aura marre avec nous, mais pas notre assistance, il va nous répondre. Et la vie est ainsi. est-ce qu'il déduire, 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 déduire. Pourquoi il ne pas s'aider? Et même pour débiter grave, alors, il nous est dit que cette parabole nous montre que nous devons prier sans jamais nous relâcher. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons nous mettre deux à deux et nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous aider à prier sans se relâcher, à rester siéger au tonne de la grâce matin, midi et soir. Puisque si un moment bien est-il pour la prière, c'est bien maintenant. Nous allons prier. Cette parabole nous apprend que la constance et la persévérance sont des caractéristiques ou qualités que Jésus apprécie. Jésus l'apprécie. Elle nous dit que si nous veillons à développer notre persévérance, celle-ci nous servira bien au cours de notre vie difficile et agitée ici-bas. Souvent, un petit problème nous mène à douter et à nous plaindre. nous nous demandons si Dieu s'occupe encore de nous. Cette parabole nous montre que la prière et la persévérance sont une combinaison sur qui nous aide à tout supporter. par cette parabole et d'autres encore, nous nous en apprenons davantage sur Jésus. Ceci dit, poursuivons notre quête d'une réponse à notre question initiale. Comment la Bible nous révèle-t-elle Jésus? Et ici, on nous dit un petit problème, un petit truc nous demande, nous mène à douter et assez souvent, ça nous arrive. Quelquefois, encore, on est fort, mais un petit rien nous mène à douter et on se pose cette question-là. Est-ce que Dieu nous voit? Est-ce que Dieu s'occupe de nous? Est-ce que Dieu est conscient de la situation où on se trouve? Mais aucune situation n'échappe à l'intelligence et à la sagesse de Dieu. Et il est dit, lorsqu'on n'a pas une solution pour un problème, Dieu a mille. Alors, allez, comprenons ça. Cinquièmement, le témoignage des autres. Nous pouvons aussi approfondir notre connaissance de Jésus en lisant les commentaires de ceux qui accompagnaient le Seigneur. En faisant quoi? En lisant les commentaires de ceux qui accompagnaient le Seigneur. Toujours la lecture et ça va être toujours comme ça. Ça ne ne peut pas changer. et qui nous et qui par conséquent s'était fait une opinion de lui. Ce sont des éléments importants parce qu'ils nous viennent des personnes qui ont vu Jésus et qui ont été des témoins directs de ces agissements dans la vie de tous les jours. L'un des commentaires les plus profonds et les plus intéressants de cette catégorie est celui de Jean, le disciple bien-aimé. bien que particulier, cette formulation relève une grande vérité. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean a vécu avec Jésus et l'a vu à l'oeuvre à écouter ses enseignements et observer tout cela à la lumière des Écritures. Il est venu à la conclusion remarquable que Jésus était Dieu. Ce qui va complètement à l'encontre de tout ce que nous considérons comme normal. Les preuves sont tellement irréfutables que la porte devait immédiat 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 en venir à cette conclusion. Ce commentaire nous apprend beaucoup sur Jésus. Il n'est pas un être humain ordinaire. Il est seulement il est non seulement en ses propres termes le Fils de Dieu, celui qui courtroyait l'a clairement compris. Jusqu'ici, les exemples que nous avons mentionnés dans notre tentative de voir comment Jésus est révélé dans la Bible sont simples et faciles à trouver. Il nous renseigne sur son compte de plus façon évidente et claire. Alors, il nous a dit, il est facile et simple à comprendre les enseignements de Jésus. Puisque s'il n'était pas facile et simple à comprendre l'enseignement de Jésus, quelque part quelqu'un pourrait faire ce reproche à Jésus. Mais Jésus dit, même les petits enfants vont comprendre. Et si on ne comprend pas l'enseignement de Jésus, allez prier avec persévérance et Jésus va vous expliquer ses enseignements. Enfin, nous pouvons mieux connaître Jésus en étudiant une autre partie des Écritures. Un peu plus compliqué que les autres, mais plein d'aperçu supplémentaire. Il émerge de la discussion sur le concept du Sauveur ou du Messie. Les chrétiens affirment que la personne de Jésus, nous avons l'accomplissement de nombreuses et différentes promesses, en particulier dans l'Ancien Testament au sujet d'un Messie avenir. Lorsque nous lisons Jésus et ses promesses, nous disons d'une abondante information vraiment intéressante. La première remonte au livre de la Genèse où une première promesse a été faite à Adam et Ève immédiatement après leur désobéissance par le biais de la malédiction prononcée sur le serpent. Je mettrai une imitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. On trouve cela dans Genèse 3 verset 15. Tout de suite après leur péché, Dieu met en œuvre le plan de la rédemption et fait savoir à Adam et Ève qu'il va lui donner la victoire et un sauveur viendra. Ainsi, la Bible nous rappelle que Jésus est Jésus de mythique manière. Ainsi, la Bible nous parle de Jésus de mythique manière. Ce grand livre comporte de nombreux sujets de réflexion, mais le seul thème central dans l'histoire Dieu agit de façon décisive en la personne de Jésus. Parce qu'il nous a parce que nous avons la rédemption, soyons donc ceux qui croient avec constance. Alors, il nous a dit la plus grande révélation c'est que Dieu a envoyé Jésus en tant que rédempteur pour nous acheter dans nos péchés. Alors, nous allons faire une dernière série de prières. Alors, il y a plusieurs sujets de prières. Il y a un premier sujet qui dit prions Dieu pour qu'il nous aide à persévérer dans la lecture des passages bibliques qui parlent de Jésus pour que nous puissions connaître le Sauveur. Vous voyez, il reste toujours sur la lecture de la parole pour connaître le Sauveur. Deuxième sujet de prière, demandez à Dieu de nous insuffler le désir d'étudier la Bible pour acquérir une merveilleuse connaissance de Jésus. Et troisième sujet c'est prier Dieu pour qu'il nous accorde son amour qu'il vienne de Jésus et nous pousse à parler de lui à nos semblables. Trois sujets de prière. prions ensemble et demandons à Dieu de nous aider à lire sa parole pour comprendre puisque si on ne lit pas on ne peut pas comprendre ce que nous sommes ce que Jésus veut faire de nous et ce qu'il veut que nous fassions. Prions ensemble. Chargez de partenaire pour prier. Ma prière pour vous c'est que vous trouvez du temps pour lire la parole de Dieu puisque c'est dans la parole que Dieu se révèle. Dieu m'a fait un privilège. Mon épouse m'a acheté une grosse Bible. Donc je ne peux pas dire que je ne vois pas que je peux pas que non. Lisons la parole de Dieu afin que Dieu puisse nous conduire l'arrivée à la transformation. Pour terminer nous allons chanter numéro 336.